... De retour en Saxe auprès de l'exploitation Saadgut Plaussig. Pour cette deuxième partie, nous vous emmenons auprès de cette exploitation agricole diversifiée située aux portes de la ville allemande de Leipzig pour passer en revue les travaux saisonniers. Nous vous montrons l'entretien des cultures, les premiers travaux de récolte et le travage ultérieur du sol. Un programme intéressant. Bon visionnage. Dans la première partie, nous vous avions montré à la fin mars le travail du sol, les semis et les mesures phytosanitaires auprès de Saadgut Plaussig. Deux mois plus tard, le développement des betteraves sucrières est plus que satisfaisant, notamment grâce aux précipitations exceptionnellement élevées. Mais les mauvaises herbes réclament aussi leur part de lumière et de nutriments. Toutefois, la législation restreint de plus en plus le recours aux herbicides nécessaires dans la culture de la betterave sucrière et cette tendance ne fera que s'accentuer. Voici pourquoi l'exploitation se penche intensivement sur le désherbage mécanique. Pour la deuxième année consécutive, le maïs conventionnel, le colza et les betteraves sucrières sont binés avec cette machine de binage de l'entreprise Schmodzer, qui est aussi utilisée sur les partiels biologiques. Outre le désherbage, l'opération permet également de briser la croûte de battance et de mobiliser les nutriments. Grâce à la commande par caméra, Robin peut se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 10 km heure et ainsi couvrir jusqu'à 30 hectares lors d'une longue journée de 15 heures. Entre les rangs, les socs vibrants éliminent les mauvaises herbes. Dans le rang, ce sont les roues à doigts qui assument cette tâche. La culture du seigle, destinée à l'ensilage des plantes entières, fait partie intégrante de la rotation des cultures. Cette culture a, elle aussi, incontestablement bénéficié des précipitations. Le rendement est d'environ 30 % supérieur à celui des années précédentes. La récolte est réalisée par l'entreprise de travaux agricoles Stotts. Cependant, seul un conducteur Stotts se trouve aux manettes de l'ensileuse. Au total, 4 bennes de collecte sont utilisées. La conduite des deux actions de la marque Classe est assurée par des collaborateurs de l'exploitation agricole. Daniel vient de terminer sa formation agricole à Plausig. Son collègue, Nikos, est aujourd'hui sur la route avec le John Deere 7R de l'entreprise. Il se trouve dans la deuxième année de sa formation. Il suit un apprentissage agricole auprès de Sadgut Plausig. Les 70 hectares de seigle sont coupés au stade de la maturité laiteuse avec une teneur en matière sèche comprise entre 30 et 32 % de la plante totale. La parcelle de 65 hectares est située au milieu du quartier Portitz à Leipzig. Lors de la planification de la récolte, l'intervention de l'ensileuse est soigneusement préparée. Pendant le week-end, la coupe intervient avec la plus grande distance possible des résidences voisines. Suite à une blague faite par un collaborateur de l'entreprise de travaux agricoles, le classe Jaguar 980 affiche uniquement la désignation Jaguar 930 sur le capot. Mais c'est naturellement le puissant moteur V12 MAN de 850 chevaux qui est à l'œuvre sous le capot. Il est reconnaissable au pot d'échappement et à son bruit caractéristique. La récolte est amenée à l'installation de biomethane de Taucha. Le tracteur à chenilles 8RX est chargé de pousser les énormes quantités d'ensilage dans le silo-couloir. Le Colosse avec son bouclier de 5 mètres de large pèse environ 24 tonnes. Ensuite, un tracteur standard aide à compacter la récolte. Pour rentabiliser le 8RX, le SAD GoodPlausig mise sur au moins 800 heures de fonctionnement par an. Ce tracteur à chenilles est surtout chargé de réaliser les travaux lourds dans les champs. Cependant, toutes les parties concernées sont également très satisfaites de ses performances dans la fabrication du silo. La surface de l'exploitation SAD GoodPlausig, qui compte presque 2400 hectares, est répartie sur 120 parcelles dans la zone urbaine de Leipzig. Afin d'éviter toute irritation, l'exploitation agricole a entamé un dialogue actif avec la population. Pour cela, un site Internet informatif et transparent qui présente et explique les activités de l'exploitation a été élaboré. À cela s'ajoute la commercialisation directe de certains produits et des activités axées sur les citoyens, comme le labyrinthe de maïs, organisé cette année dans le quartier de Portitz. L'adhésion au réseau de Biotop du nord de Leipzig, auquel participent des représentants de l'agriculture, de la protection de la nature, de l'industrie et de l'apiculture, s'est également avérée extrêmement fructueuse. L'accent est mis sur la promotion de la biodiversité, par exemple, par le biais de zones fleuries pérennes. L'exploitation Saat-Gut-Plausig a actuellement retiré 47 hectares de la production pour les consacrer aux mesures de biodiversité. Le réseau de Biotop a récemment été récompensé par ses efforts par le ministère allemand et a reçu le prix Lenn-Wi-Faltleben. Revenons-en au champ. La paille de seigle est coupée avec l'All-Rounder Flatline de Co-Curling. Comme son nom l'indique, ce déchaumeur se distingue par un déchaumage superficiel, régulier et sur toute la surface. Lors du réglage de l'outil, il a été veillé à une incorporation correcte des résidus de fermentation précédemment appliqués et a une conduite en diagonale dans le champ par rapport au sens du semis. D'ailleurs, les résidus de fermentation proviennent de l'usine de biomethane de Taoucha. La biomasse, comme l'ensilage de plantes entières, y est livrée et, en retour, les nutriments sont fournis à l'exploitation. Dans quelques semaines, ce champ fera l'objet d'un travail profond du sol avec la machine Vector de Co-Curling avant même le semis du colza. La récolte du foin ne représente qu'une petite partie, mais bien constante, du travail annuel auprès de sa goods plowsie. Deux fois par an, les 40 hectares de prairies permanentes, qui se trouvent sur des sites très tourbeux, sont fauchées. Les 600 bottes de foin biologiques sont stockées dans l'exploitation et vendues progressivement aux propriétaires de chevaux des environs et aux parcs animaliers de Leipzig. La nouveauté dans la rotation des cultures est toutefois le petit poids frais biologique. En 2021, l'exploitation a conclu un contrat avec un grand producteur de produits surgelés. Cette année, 22 hectares seront consacrés à cette activité. L'année prochaine, cette surface sera deux fois plus grande. La culture biologique du petit poids comporte un défi de taille. Un désherbage mécanique avec la herse doit être réalisé deux fois par an avec grand soin en raison du coût des semis qui se monte à 400 euros par hectare. Le client prend en charge la récolte. Seulement trois heures séparent la récolte de la congélation des petits poids frais à l'usine. Le petit poids, qui, comme toutes les légumineuses, est connu pour sa capacité à capter l'azote, est un élément précieux dans la rotation des cultures en agriculture biologique. La part réservée à l'agriculture biologique ne fera qu'augmenter au cours des prochaines années auprès de l'exploitation Sadegut Klausig. La culture de soja et de pommes de terre biologique est déjà prévue. Pour le travail du sol, le vecteur de cockerling se révèle être un précieux partenaire pour la culture biologique, même si les exigences sont différentes. Avec une récolte à la fin du mois de juin, le petit poids est une culture très précoce. L'objectif est alors de maintenir les nutriments et l'humidité dans le sol jusqu'à la culture des pommes de terre biologique, qui n'intervient que quelques mois plus tard. Pour résoudre ce problème, une culture dérobée est semée, en l'occurrence un mélange de radis oléagineux, de moutarde, de sarrasin et de facélie. Pour que les semences bénéficient directement de l'humidité du travail du sol, les semis doivent être effectués à intervalles rapprochés, de préférence l'un directement après l'autre. Toujours dans le but d'éviter de nombreux allers-retours, il a été décidé d'acheter le système de trémie interface boxeur de l'entreprise cockerling. Le système à deux trémies rend le boxeur encore plus flexible. Les trémies, d'une capacité de 1450 litres chacune, peuvent également être utilisées pour la fertilisation de base en culture conventionnelle. Avant de planter les pommes de terre, le sol doit être ameubli en profondeur et les mauvaises herbes éliminées. L'utilisation du soc pas-de-doigts top mix d'une largeur de 320 mm est une méthode quelque peu inhabituelle, mais qui a fini par s'imposer en raison des bons résultats obtenus. Même pour le puissant 8RX, avec ses 400 chevaux, ce n'est pas une mince affaire que de tracter ce déchaumeur d'une largeur de 7 mètres qui peut travailler le sol jusqu'à une profondeur de 20 cm. Cependant, les mauvaises herbes pérennes, telles que la camomille et le chardon, sont efficacement éliminées. Satgut Plaussig a recours déjà depuis 7 ans à la technique de cockerling. Le bon contact avec le fabricant et les relations informelles avec des prises de décisions rapides sont très appréciées. Cockerling possède une large expérience avec le déchaumeur Vector. Depuis son lancement sur le marché en 2009, le déchaumeur a connu un développement technique important et plusieurs centaines d'unités sont fabriquées chaque année. Le concept avec le réglage hydraulique du terrage et le kit d'extension est très apprécié par de nombreux professionnels agricoles en Europe, en Russie, ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud. Auprès de l'exploitation Satgut Plaussig, le Vector intervient sur environ 2000 hectares par an. Dans la troisième partie de cette série de courts-métrages, nous vous montrerons, ici sur notre chaîne YouTube, les autres travaux au cours de la saison auprès de l'exploitation Satgut Plaussig. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'indiquer ou de nous laisser vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada